Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais ma première vidéo sur le jeu Airstone qui est un jeu auquel je joue depuis ça doit faire à peu près 4 mois. C'est un jeu de cartes par Blizzard qui reprend les héros et les personnages de World of Warcraft. C'est un jeu vraiment sympa parce qu'on peut vraiment avoir ses propres tactiques de jeu parce que le jeu est vraiment très complet. C'est un jeu qui est vraiment bien et que je vous conseille si vous vous ennuyez un peu chez vous pendant les vacances. Pour ceux qui connaissent un peu, je regarde vite fait ma collection. Je joue avec le deck chasseur qui est mon deck de prédilection. J'aime bien aussi le démoniste. Je joue vraiment bête à fond. Presque toutes les bêtes de chasseur sont dans mon deck. J'ai en plus Gazria que j'ai eu en économisant de la poussière arcanique. Mais j'ai aussi Ragnaros que j'ai eu dans mon tout premier paquet du jeu. C'est vrai que c'est assez marrant. J'ai aussi le géant des mers en doré que j'ai eu dans un paquet il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, mon prochain objectif ça reste Roi Crush. Enfin bref, je joue vraiment bête et j'essaie de tuer l'adversaire le plus rapidement possible avec des cartes qui infligent pas mal de dégâts. Donc on va faire une petite partie. Voilà, je vais être en mon placé. Donc je suis quand même niveau 31 avec ce deck. Donc ça fait que j'ai quelques premières cartes en or. Mais c'est vrai que bon, c'est pas la fin et qu'il y en a beaucoup d'autres à avoir. Alors voilà. Bon, je promets rien. Je dis pas que je vais gagner forcément parce que c'est vrai que des fois ça arrive des jours où je suis vraiment mauvais. Et donc on tombe contre un autre chasseur. Alors, alors. On va commencer. Ouais, je vais enlever celle-là parce qu'elle ne me sert à rien pour le moment. Je conseille, si vous jouez et que vous savez pas trop comment faire, garder, essayer au minimum d'attaquer le premier, enfin de mettre une carte dès le premier tour parce que c'est vraiment important de commencer. Donc bon, pour ceux qui connaissent pas trop, bon, on a des serviteurs, mais aussi des sorts. Et le but, c'est d'arriver à rendre les points de vie de l'adversaire à zéro. D'accord. Donc on répond gentiment. Voilà. Alors là, là par contre, je vais peut-être faire ça et mettre ma Yen Charoia dans le premier. Une bête que j'adore vraiment parce qu'elle est vraiment stylée. Parce qu'à chaque fois qu'une bête allié meurt, il gagne plus de plus. Sachant que j'ai vraiment... Ouais, j'ai que des bêtes dans mon jeu. Là, regardez, j'ai 4 serviteurs. Enfin là, elle invoque le serviteur, mais c'est vraiment que des bêtes. Et donc ça me permet vraiment de jouer un deck vraiment complet. Bon alors, là, le secret... J'espère que ça ne va pas être celui que je pense. Non, c'est bon. Par contre, ça risque... Ah non, mais si c'est... Ouais, d'accord. Ouais, donc je pense savoir laquelle c'est. Donc il ne faudrait pas que je me bourre. Yes, c'est bon, j'ai de la chance. C'est celle-là. Ok, super. Donc c'est celui que j'avais tout à l'heure. Donc qui inflige 2 points de dégâts à tous les adversaires. Donc par chance, j'en avais 3. 3 points de vie, donc ça allait bien. Ah non, oh là là. Ah là là, bien joué. Je l'ai pas cette carte d'ailleurs, elle est très bien et il faudrait que je me la procure parce qu'elle est vraiment sympa. Voilà, souffleur, nickel. Je bourrine, je bourrine. Dès que je peux infliger, j'inflige. C'est vrai que j'aime bien chez le chasseur aussi. Et voilà, mon Ragnaros qui est sympa aussi. Bon, le seul outil, c'est qu'il ne peut pas attaquer mais si on le réduit au silence, résulte, il peut attaquer. Voilà, donc vraiment que des bêtes. Je suis vraiment avec là-dessus parce que je trouve ça vraiment sympa. Ah oui, aussi on peut s'amuser avec les décors. Bon, c'est sympa. J'espère que ce ne sera pas piège givrant parce que ce serait dommage. On va faire quoi ? On va faire... On va voir déjà... D'accord. Alors, je n'ai pas eu de chance. On va faire ça. Ok, d'accord. Donc, c'était celui-là. Bon, bah, on bourrine. C'est vrai que j'aurais peut-être pu mieux faire. J'aurais peut-être pu le confier au... Ouais. À mon... Oh, merde. À mon sanglier. Bon, le truc, c'est qu'il n'a plus de carte en main donc ça m'avantage un peu. Voilà, ok. Alors. Et bien, voilà. Et voilà. Comment prendre bien l'avantage sur une game. Un sort, bon... C'est sympa quand même. On flèche 3 points de dégâts et 2 serviteurs aléatoires. Surtout quand ils sont 2, j'ai eu de la chance. Et là, je finis le game. Il lui reste 12 points avec une seule carte en main et 0 serviteurs. Donc, c'est vrai que c'est... C'est assez compliqué pour lui. Je vais pouvoir mettre mes deux légendaires. On n'a pas de chance. Hop là. C'est vrai que cette carte est vraiment bien et puis... elle peut vraiment monter à un gros score au niveau de l'attaque parce que... Ouais, elle peut vraiment faire mal. Moi, j'ai envie de m'amuser mais non, c'est pas. On va faire ça. Donc, Ragnaros avec une très belle entrée en jeu, je trouve. Voilà, c'est assez stylé. Hop. On va faire ça. Comme ça, je vais me plaquer un peu. Voilà, je passe à 12. Et l'effet Ragnaros. Et voilà. Bon, moi, j'ai gagné... J'ai gagné le jeu. Pas de chance. Dommage. Voilà, je passe directement à 24. Et comme d'habitude, il capitule. Et donc, j'ai gagné la partie. En plus de ça, c'est ma troisième victoire. Donc, ça me drape en 10. Et il me semble que j'avais 95. Ouais, 105. Donc, en petit bonus, on va ouvrir un petit paquet. Allez, on va faire ça. Donc, j'espère que ça va être un truc assez bien. Hop. Acheter. Voilà. Allez. Petit paquet avant la fin de la vidéo. Guerrer. Ouais, ça sent mauvais, là. Ah, bah, j'ai de l'esprit. Oh, j'ai une épique. Ah, super. J'ai une épique. Ah, bah, tiens. Une autre bête. Sympa. Rare. Toute classe. D'accord. En général, je désenchante tout parce que... Sauf si ça me sert vraiment. Mais là, en l'occurrence, ça me sert pas. Et donc, là, l'épique, attention. Ah, c'est une droïde. Ancien du cerveau. D'accord. Bon, bah, c'est sympa. Donc, voilà. Après, pour ceux qui ne savent pas, en désenchantant ces cartes, on obtient de la poussière arcanique. Donc, ici, en bleu. Là. Bon, ça ne rapporte pas beaucoup, mais avec cette poussière, on peut acheter de nouvelles cartes. Voilà, voilà, pour cette première partie sur Airstone. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer ou commenter. Et puis, ça me ferait plaisir pour en faire de nouvelles. Allez. Je vous souhaite de bonnes vacances parce qu'il le faut. Et puis, c'est bien. Et à la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada